Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emplois, des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio-Espace. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir évidemment. Dans un instant, nous allons lire quelques messages évidemment pour votre plus grand bonheur. Je le disais tantôt à la une, ils évoluent sur le même terrain, ils disent avoir donc la même vocation, la défense des intérêts matériels, les moraux des travailleurs. Ils ont donc un même interlocuteur, le gouvernement, mais ils ne s'entendent jamais, ils le disent ce matin Jacques-Léo Alenaud, nous pouvons même dire qu'ils se détestent ça pourtant. Il y a quelques mois, ils faisaient donc bloc contre ce qu'ils appelaient les syndicalistes fabriqués, pardon, comme Feu, Ibrahim Foufana et Jean-Louis Mbassouma, pardon. Ils apprennent à l'union, ils appartiennent pardon, à l'union syndicale des travailleurs de Guinée. Ils apportent donc la parole des employés de la société d'assurance de Guinée. L'autre défend les enseignants de Guinée. Abdoulaye So et Aboubakar Souma acceptent de confronter leur idée ce matin. Adafo Media leur donne donc l'occasion d'aborder les questions des négociations syndicales, des salaires et des problèmes qui minent l'USTG depuis 4 ans. Maintenant, il faut le dire, on en parlait donc en début de semaine dans cette émission, la deuxième centrale, la plus importante du pays, est donc éclatée aujourd'hui en deux factions. Tout comme donc le syndicat libre des enseignants de Guinée. Nous essayons de comprendre avec nos deux invités, mesdames et messieurs. Débat exceptionnel à suivre ce matin dans ce numéro des grandes gueules. Aboubakar, Abdoulaye So, pardon, il faut le rappeler, secrétaire général de l'USTG et messieurs Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Ils seront ce matin chez nous dans cette émission, les GG sur Radio-Espace Guinée. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée. Tous les matins également sur Espace TV et en direct ce matin, nous avons donc le président Yacine en direct, mon cher Antoine. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Voilà, l'actualité c'est cette condamnation de nos confrères de nostalgie Guinée et sur la base du code pénal. On veut avoir la réaction de la HAC ce matin. Bien, ce n'est pas la réaction de la HAC, c'est la réaction du président de la HAC. Il faut que cela soit clair. J'ai appris, je n'ai pas d'informations là-dessus. J'ai appris que les journalistes ont été condamnés sur la base du code pénal pour un chef d'accusation d'infamation par voie de presse. Je n'ai pas vocation de préciter les décisions de justice ni même de les commenter. Je voudrais simplement rappeler que lorsqu'il y a diffamation par voie de presse, c'est la loi sur la liberté de la presse qui s'applique. Et je pense que nul ne devrait aller au-delà de cette loi. Monsieur le Président, comment comprendre que les journalistes soient jugés sur la base du code pénal ou parfois même sur la loi sur la cybercriminalité ? Comment comprendre cela ? Et vous, en tant que président de la HAC, qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre un terme à ce scénario qui est tout simplement décevant pour le pays ? Qui perdurent. Qui perdurent d'ailleurs. Je voudrais dire que le législateur a prévu des dispositions en matière de jugement, de délit ou de crime par voie de presse. Est-ce que c'est une diffamation faite sur une radio ? La loi sur la presse est l'unique loi sur laquelle on devrait juger, sauf s'il y a des cas d'exception, mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est une diffamation sur la base d'une plainte. Le juge a été saisi et il a condamné. Mais à mon avis, il ne devrait pas condamner sur le code pénal, mais sur la loi sur la liberté de la presse. Maintenant, il y a d'autres dispositions contenues dans la loi sur la cybercriminalité. Lorsque ce sont des cas de figure, cette loi s'appliquera. Et le code pénal, lui, il s'applique à tous les citoyens pour les délits prévus et punis. Donc je n'ai pas envie de commenter beaucoup. Je sais que le ministre de la Justice est très attaché à l'application de la loi sur la liberté de la presse et aussi la loi sur la cybercriminalité. Et en tant qu'instance de régulation, si des cas étaient avérés, des juges jugés en dehors de la loi sur la liberté de la presse concernant des délits de presse, nous pourrions attirer l'attention des ministres de la Justice et même des procureurs, qui souvent sont, comme on dit, les gardiens des poursuites. Mais je fais confiance à la justice. Il y a eu déjà des précédents où les juges se sont montrés intransigeants en appliquant la loi sur la liberté de la presse, même quand parfois ils sont sous-impuyants. Je pense que ces bons exemples vont inspirer tout le monde. Et je fais confiance à la justice. Voilà. Il fait confiance à la justice, Boubacar Yassin Diallo, président de la HAC. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les juges continuent sur Radio-Canada. On a écouté le président Yassin Diallo, président de la HAC. De la HAC et M. Yassine Diallo qui se veut très prudent, on le comprendrait, parce qu'aujourd'hui il est le président de la Haute Autorité de la Communication et c'est quand même une entité qui... Il est journaliste à la base. Il est journaliste à la base, mais aujourd'hui il est le président de la Haute Autorité de la Communication. Mais ce que moi je demande davantage, il l'a dit à la fin, je demandais une question pour savoir, d'accord, parce qu'il est revenu sur les lois et tout, toute cette différence. Mais ce qu'on attendait c'était de voir qu'est-ce que la HAC va faire face à cette violation répétée quand même de nos lois. Maintenant il dit apparemment à l'écouter, ils sont pour parler avec le ministre de la Justice, il va continuer à le faire et il dit avoir confiance à la Justice. C'est une manière de dire, à un moment donné il y a parmi vous certains qui ont rendu des verdicts, qui répondaient totalement à la loi. J'espère que d'autres continueraient à le faire. On peut comprendre par là quand même cette impuissance, pas totalement affirmée, mais cette impuissance face à certaines violations. Ils le misent désormais sur ces négociations, sur ces échanges, qui ils espèrent, est-ce que c'est ça ? Ils espèrent, vont pouvoir changer la donne quelque part, mais c'est pas avec une certitude. Mais on comprend par là nettement la situation du pays, parce que c'est la situation du pays qui le veut ainsi, où qu'on se trouve, quel que soit le domaine. On a aujourd'hui affaire à des Guinéens qui ne sont pas indépendants. L'indépendance de la justice, nous en parlons tous les jours. Donc tout le monde, à tous les niveaux, se sent impuissant face à ce qui est en train de se passer. C'est un Yacine Diallo qui espère qu'on peut changer la donne par un droit, mais il ne faut pas être très sûr si la donne va changer de si tôt. Je ne pense pas. Le triomphalisme, voilà, j'ai bien compris. Allez-y, Antoine. Parfois, j'écoute le président de la République qui est surpris lorsque la Guinée est mal classée dans les classements de reporter sans frontières chaque année. Mais souvent, je me demande s'il prend la tâche avec ses services, surtout au niveau de la justice, pour comprendre comment ceux-ci travaillent. On l'a vu à la Maison de la Presse où il a tenté de prendre à partir les journalistes parce qu'il dit que ce sont eux qui font en sorte que la Guinée soit mal classée à l'international. Alors que sur le terrain, les choses se passent clairement. Ça se passe de visu. Et généralement, d'aucuns disent que c'est Alpha Connick qui est en train de tirer sur la ficelle. Et donc, très souvent, lorsque le pays, lors de tel classement, on est mal positionné, on a comme l'impression qu'il y a une surprise sur le terrain. Alors que clairement, les choses se passent au sud de tout le monde. Pour moi, le président doit faire en sorte de changer la donne sur le terrain s'il a envie que la Guinée évolue. Parce que jusque-là, je ne crois pas que les choses changent parce que c'est la justice qui ne le permet pas. Bien. Allez-y, Jacques. Oui. Je pense que souvent, quand ils parlent, ils disent que celui qui se sent offensé a la liberté d'entreprendre, n'est-ce pas, sa propre démarche. Donc, la personne peut choisir d'aller vers la HAC pour obtenir, n'est-ce pas, une sanction disciplinaire ou aller vers la justice pour obtenir, n'est-ce pas, une condamnation. Mais l'un dans l'autre cas, c'est toujours la référence, c'est la loi sur la liberté de la presse. Et puis, ce juge, si ce n'est pas parce qu'il a envie de faire mal, la condamnation, là où il est arrivé, si ce n'est pas la condamnation pour les deux mois d'emprisonnement, les 500 000, ce sont ces amendes, ces amendes-là, il y a même des amendes plus lourdes qui sont prévues dans la loi sur la liberté de la presse. Et la condamnation qu'il prononce, je ne sais pas moi, mais on sait très bien qu'il pouvait s'en tenir à la loi sur la liberté de la presse pour mieux faire. Mais il a juste envie de faire mal, il a juste envie de présenter nos amis comme... Il n'y a pas de volonté politique, je pense qu'Antoine l'a dit. Allez-y, allez-y. Voilà, juste une remarque par rapport un peu à la sortie du président de la HAC. Lorsqu'il dit, je fais confiance à la justice, moi, je me pose beaucoup de questions. C'est cette justice même dont on décrit chaque matin. Vous ne pouvez pas condamner quand même la violation de la liberté de la presse et dire après que vous faites confiance à la justice. Je pense qu'il y a... C'est contradictoire dans cette sortie. C'est une manière d'amadouer. Justement. Maintenant, l'autre aspect, c'est un aveu d'impuissance, mais aussi des faiblesses. N'oubliez pas que le président de l'autorité de la communication, pratiquement, est nommé par le chef de l'État parce qu'il y a un décret de confirmation de son élection. Non, 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 il n'est plus élu. Il est maintenant nommé. Donc, il y a un sentiment de rédivabilité vis-à-vis de l'exécutif. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les institutions, que ce soit des institutions constitutionnelles, sont mises au pas parce que, tout simplement, elles sont embrigadées. C'est l'exécutif, aujourd'hui, qui a pris la sanction sur toutes les institutions. Et donc, cette crise institutionnelle fait que dans chaque domaine, dans chaque entité aujourd'hui dans le pays, les personnes sont primées dans leurs droits. Si nous n'arrivons pas à mettre en place des institutions fortes, ce sont des journalistes qui vont être condamnés, malheureusement. Ce sont des opposants qui vont être condamnés et ce sont des citoyens qui vont être réduits au silence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le président de l'AAC, moi, j'aurais voulu quand même l'entendre dire, dans les prochains mois ou les prochaines semaines, on allait quand même mettre un dispositif en place pour éviter que dans l'avenir, des journalistes soient condamnés sur la base, soit sur la loi sur la supercriminalité. On va voir au cours de la journée ce qui va se passer, mon cher Dibaba. Moi, je reste pessimiste quand même. Je comprends, je comprends, parce que l'émotion est là. Allez-y, mon cher. Le doigt Yassin est toujours connu pour sa civilité. C'est quelqu'un qui ne le fait pas dans l'extrême. Il est pondéré, modéré et tempéré quand il prend la parole. Même sa façon de parler, quelquefois, si vous ne le connaissez pas, vous penseriez qu'il ne sait pas trop développer ses idées. Et je trouve, Dibaba, que le fait pour lui de dire qu'il a confiance en la justice, qui est tout de même une institution entière, elle ne peut pas être limitée aux faits et gestes d'un seul juge. Un seul juge ne représente pas toute la justice. C'est pourquoi il a confiance en l'institution. Il espère, en tendant cette perche à l'institution judiciaire, qu'il y aura des pas en avant pour rectifier le tir, pour permettre à d'autres confrères, puisque le combat que nous menons ce matin, ce n'est pas pour nos trois confrères, c'est pour nous autres, parce que, voilà, celui que l'on peint, il va être mouri. Mais ceux qui regardent, c'est eux qui ont beaucoup plus à craindre, s'ils ne font rien. Donc je trouve que, s'il est vraiment engagé dans ce processus-là, il pourra mener des démarches souterraines qui vont aboutir, bien entendu, au rejet de cette condamnation, pour qu'il puisse être jugé sur la base de la loi El Zorozor. Merci beaucoup, Moussa Moïse, si là, les grandes gueules continuent sur Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et russés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules, ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de dix ans. On continue avec la suite, il y a du nouveau, vous nous apprenez ce matin, mon cher Moïse. Il y a du nouveau, oui. Spèche, non, plutôt, on parle de CDM Chine, c'est bien cela. Nous avions reçu dans ce studio un jeune travailleur de l'entreprise CDM Chine, qui évolue dans les mines, qui avait expliqué les difficultés auxquelles les travailleurs guinéens sont confrontés. Des difficultés basées sur des éléments de travail sur place, les gants, les outils, qui doivent normalement protéger les travailleurs. Mais il y a un fait plus grave. Vous savez, vous avez un certainement entendu parler d'Enanchine, qui est une entreprise chinoise qui évoluait dans le domaine des travaux publics. Alors, puisque les travaux publics peut-être ne portent pas assez, Enanchine a essayé de muter un tout petit peu et de se transformer en CDM Chine. Donc CDM Chine, c'est un peu l'enfant que Enanchine a pu mettre au monde en Guinée ici, puisque le secteur minier est assez florissant. Alors, le représentant à l'Afrique de l'Ouest d'Enanchine, c'est M. Lu Yang Wang. C'est un chinois donc qui est le directeur, c'est le grand patron. Alors, le représentant de CDM Chine, donc la version millière d'Enanchine, c'est M. Songo Li. On nous parlerait de Songo Li ce matin, peut-être lié à la famille de Jet Li, je n'en sais rien. Alors, mais donc, il est le directeur de la mine de CDM Chine, Guinée. Et c'est autour de lui que tout ce que je vais dire se concentre au fait. Bien. La mine. Oui. Dans ce pays, il y a une loi sur la... Il y a un décret qui a été pris sur la promotion, l'instauration du contenu local. C'est une politique nationale. On en a parlé. Le chef de l'État a pris le décret. C'est-à-dire que pour des emplois donnés, le guinéen doit avoir au moins les 50% des parts de marché. Dans d'autres secteurs, vous devez avoir 30% des parts de marché. Dans d'autres secteurs, c'est 100% des emplois qui doivent revenir aux guinéens. Surtout dans certains domaines liés au secteur minier. Mais le contenu local, c'est une politique nationale qui est foulée au pied. D'ailleurs, c'est peut-être pourquoi le Premier ministre, en février 2020, il avait donc pris cette note pour lancer une mission d'appui au développement du contenu local. Il a adressé le 25 février ce courrier-là aux différents démembrements du secteur minier pour leur expliquer que le gouvernement veut envoyer des missions parce qu'ils ont constaté sur le terrain que le contenu local est violé, n'est pas respecté et qu'il est inexistant. Alors que le gouvernement a fait le constat que le véritable levier du développement de la croissance économique dans notre pays, c'est le contenu local, donc à travers le secteur privé. Parce que quand on dit le contenu local, on parle de la promotion du secteur privé. Alors, il se passe que dans l'entreprise CDM Chine, il y avait beaucoup de sociétés qui transportaient de la bauxite. Vous avez la société Danta International, parce que le transport de la bauxite, je vous le rappelle, appartient exclusivement aux guinéens. C'est la loi qui le dit, aucun Chinois ne doit normalement transporter de la bauxite. Ce sont les guinéens qui sont les patrons, cela est réservé aux guinéens. Et sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Danta International, par exemple, qui travaille avec CDM Chine, j'ai le numéro de responsable de Danta International. Eux, ils avaient des camions, ils travaillaient là. À ce jour, Danta International a fermé CDM Chine. Ils ont zéro camion. Vous avez l'établissement Tanné, qui avait également des camions du côté de CDM Chine. Cet établissement Tanné a dû fermer également à ce jour cet établissement à zéro camion au niveau de CDM Chine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque le coronavirus est apparu, l'entreprise chinoise a mis au moins six mois avant de payer les propriétés des camions qui transportaient la bauxite. Vous savez, des guinéens n'ont pas tous les moyens d'acheter des camions sortis d'usine qui coûtent 200 000 dollars, qui coûtent 300 000 euros, qui coûtent donc très très cher. Alors, ils vont vers des propriétés des camions qui, eux, à leur tour, louent les camions à des guinéens qui ont eu des contrats au niveau des mines. Puisque la société a mis six mois avant de payer ceux qui avaient le contrat, alors les propriétés des camions ont tout de suite retiré les différents engins roulants de ces mines-là. Alors donc, ces messieurs se sont retrouvés sans camion. Ils sont allés vers d'autres personnes afin de louer à nouveau d'autres camions pour revenir dans les mines. Et quand ils sont revenus avec de nouveaux camions, l'entreprise chinoise leur a dit, non, nous ne vous prenons plus parce que les camions qui étaient là auparavant, c'est ces camions-là qui avaient les balises, donc qui avaient les numéros d'immatriculation, le premier temps de travail dans nos mines. Vous êtes venus avec de nouveaux camions, vous n'êtes plus admis. C'est comme ça que ces sociétés-là sont mortes. Et ce ne sont pas les seuls. Joma Group, qui était là, Joma du Bill Gates National, qui travaille également du côté de CDM Chine, Joma a dû fermer. Pas parce que les camions n'existaient pas, mais parce qu'on a décidé, en fonction des humeurs de M. Song Li, qui est actuellement en Chine, d'ailleurs le conseil d'administration doit se réunir autour de ce dossier, puisqu'ils ont suivi l'émission dernière dans notre studio, ils doivent se réunir pour comprendre les faits et gestes de leurs représentants guinéens, de leurs représentants en Guinée, pour comprendre pourquoi est-ce que les lois de la République sont foulées par leurs représentants. Donc Joma a dû fermer parce que de 50 camions, on leur a dit, écoutez, vous n'aurez plus que 25 camions, comme ça sur la base de rien. Vous avez l'entreprise Samek également, qui a dû fermer à ce jour, qui a zéro camion au niveau de CDM Chine. Vous avez d'autres entreprises qui, pour ne pas qu'on dise qu'il n'y a pas de contenu local ici, on leur donne quelques petits camions, on leur donne quelques places, et avec un nombre de transports limités. C'est le cas de Guinée Excellence Service, qui appartient donc à un Guinéen. Lui, on lui a autorisé à avoir deux camions. Deux camions pour 16 voyages limités, c'est-à-dire quel que soit le nombre de voyages qu'il va faire au niveau des mines, il ne peut pas dépasser 16 voyages. La mine, je finis. Vous avez l'entreprise Dukure Trost Company, qui a également 7 camions, et le nombre de voyages de cette compagnie est limité à 16. Vous avez Makis Corporation, dont le nombre de voyages est également limité à 16. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils prennent une autre entreprise, du nom d'Africa Vision Transport, AVT, qui met un Guinéen devant. En fait, le Guinéen n'est pas propriétaire. Alors, cette entreprise, c'est un paravent. Cette entreprise, à elle seule, détient 175 camions, et ils font 300 à 400 voyages. En fait, l'entreprise, c'est la seule, elle a eu le nombre de voyages illimités dans les mines. Les camions-là, à part 20, tout le reste appartient à la même entreprise, c'est-à-dire CDM Chine. Les Chinois exploitent la bauxite, ils sont eux-mêmes propriétaires des camions qui transportent la bauxite, au détriment des Guinéens qui doivent bénéficier de cela, parce que c'est ce que le contrôle local dit. Le Guinéen qui est, dont le nom figure sur cette entreprise AVT, s'il avait tous ces moyens-là, je pense qu'autour de lui, il y aurait eu beaucoup plus de bonheur. Mais il n'est qu'un paravent. Les camions appartiennent aux Chinois. C'est eux qui transportent avec un nombre illimité. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est au-delà du transport. Les services connexes, la mine, qui sont liés à la mine, c'est-à-dire les services qui sont liés au transport... Pas à moi. Oui, je vous parle, parce que vous semblez ne pas comprendre. Non, monsieur. Quand il y a quelqu'un qui sont lié à la mine, je parle des mines. Qui sont liés à la mine. Oui. Qui sont liés à la mine. Oui. Au mine. Vous n'avez pas trop mine. Bien, c'est mieux. Qui sont liés aux mines. Bien. Parce que quand on parle des mines, on n'a pas souvent bonne mine. Oui. Alors, moi je trouve ces services connexes-là. C'est terrible ce gars. Je vous parle, par exemple, du service Mouna Sécurité, Sard. Oui. C'est cette entreprise qui s'occupe de la sécurité, de la mine, de la barrière, de la logistique. Cette entreprise-là, qui aurait pu être créée, qui aurait pu appartenir à un guinéant, c'est-à-dire qui allait vraiment travailler là-dessus et tout, cette entreprise est également tenue d'une main de fer par le même propriétaire des 175 camions. C'est-à-dire celui... Africa Vision Transport. Celui qui sert de par avant, c'est lui également qui est à la tête de cette haute entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise également qui s'occupe de la barrière, de la logistique appartient également aux Chinois. L'entreprise Umar Doumbouya, qui est une entreprise qui s'occupe des pièces de réchange. Parce qu'au niveau de toutes les mines, quand les camions sont en panne, ils ont des accords avec des sociétés qui fournissent des pièces de réchange. Cette entreprise, vous avez le nom du même monsieur qui sert de par avant ici à AVT. C'est lui également qui est propriétaire de cette haute entreprise. Vous avez également l'entreprise AVT dont je viens de parler. C'est également le même monsieur. B-T-L-G aussi. Voilà. Pour prouver que c'est ce monsieur qui sert de par avant, vous avez au niveau du journal... Bon, il y a au niveau de... Les notaires publient souvent la création de certaines entreprises. Vous avez le cas d'Africa AVT en question. Quand vous prenez l'affichage, je vous ai donné une copie, vous vous rendrez compte que le véritable propriétaire, au niveau de la page 2 de cette entreprise, il a noté que le propriétaire, la gérance, est confiée à monsieur Doumbouya Oumar. Bien. C'est le même qui s'occupe de la société AVT. Au niveau de la deuxième entreprise... Alors, ce qu'on va faire, Moussa, on va faire une pause. On va revenir dans un instant, évidemment, pour que les auditeurs puissent comprendre, évidemment, bien ce qui se passe de ce côté. Et, mesdames et messieurs, certainement, c'est parti jusqu'au port de midi sur Radio Espace, évidemment. Avec le grand débat, face à face, Aboubakar Souma et Aboubakar Abdoulaye Souf, c'est bien cela, voilà. C'est sur le coup de 10h. On revient à 10h.